Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo annexe sur Final Fantasy VII Crisis Core et je m'attaque aujourd'hui à quelque chose de très 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 important dans le jeu, il s'agit de la matéria Point Vengeur. Alors je fais une vidéo rien que pour une matéria puisque Point Vengeur est en réalité, pour moi en tout cas, la matéria ultime du jeu puisqu'elle vous permettra de mettre des coups à 9999 et si vous possédez l'objet Brutalité qui vous permet de fixer la limite de dégâts à 999999, vous pourrez mettre des coups avec Point Vengeur à 999999 à chaque fois. Donc en gros vous exploserez n'importe quel ennemi très très rapidement à part les boss ultimes vous allez voir qu'ils sont très très puissants et très très durs à vaincre malgré cette matéria. Donc comment faire cette matéria c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Donc sachez que c'est possible à réaliser dès le début du chapitre 4, vous voyez que je suis encore à l'église des toadis du secteur 5, toutefois je vous avoue que pour choper les matéria que j'ai eu pour faire cette matéria à ce stade du jeu là, j'ai un petit peu galéré, mais toutefois ici je vais vous expliquer un petit peu comment les obtenir facilement. Donc comment faire cette matéria ? Donc déjà il vous faudra tout d'abord une matéria point, donc il y en a plusieurs des matérias point. Donc il y a magie point, marteau point, gobelie point et vous avez même point de fer. Donc la matéria point de fer on peut la choper dans plusieurs missions, donc pareil pour les autres, magie point je la vois par exemple, vous pouvez la trouver en récompense de mission pour les missions 4, 5, 6 et 5, 4, 2 et enfin 9, 3, 4 et dans les coffres dans les missions 6, 5, 5 et 7, 5, 5. Ça ça doit être des missions que je n'ai pas encore fait bien évidemment parce que c'est des missions qui sont beaucoup plus loin dans l'histoire, mais je vous les donne quand même. La matéria marteau point vous pouvez la choper dans la mission 9, 3, 1 et 9, 3, 4 et dans les coffres de la mission 3, 5, 1. Donc sinon gobelie point vous pouvez la choper en récompense de mission dans la mission 4, 5, 4. Donc voilà. Donc moi personnellement comment j'ai fait pour obtenir la matéria point de fer ? Donc j'ai fait la mission qui est juste ici dans la catégorie recherche d'objets rares et c'est la première mission donc garçon des cavernes. Dans cette mission vous pouvez choper une matéria point de fer dans un coffre et dans la mission fille sur l'île déserte vous pouvez choper un magasin avec des matérias océan avant puisque en fait pour obtenir point vengeur c'est très simple, il vous faut une matéria point et il faut ensuite la fusionner avec n'importe quel matérias océan. Donc vous allez voir qu'elles sont assez nombreuses parce qu'elles sont contenues dans différents magasins. Donc vous avez les matérias d'océan tels que octofrape, des trucs comme ça en fait, enfin toutes les attaques, je ne m'en rappelle plus exactement. Mais en tout cas moi je vais utiliser le magasin village ossement VPC donc qui contient en fait des matérias tels que divine comédie, méga atomium, pardon, zante tetsuken, terre brûlée, supra atomium, oh là là décidément. Et du coup si vous achetez une de ces matérias, donc ce que je vais faire tout de suite, et que vous la fusionnez avec n'importe quel matérias point, donc magie point, marteau point, gobelie point et point de fer, vous pouvez obtenir la matéria point vengeur. C'est en réalité très très simple à faire. Et ça peut se faire comme vous pouvez le voir très très tôt dans le jeu. Donc ici moi je ne vais pas trop trop vous expliquer comment la faire plus tard dans le jeu. Toutefois je vous ai donné un petit peu l'émission, vous pouviez la choper plus tard justement. Donc je les redonnerai dans la description je pense pour pouvoir faire quelque chose d'assez complet. Donc sinon pour les magasins, donc comme je vous l'ai dit, le magasin village des ossements se chope dans la mission une fille sur l'île déserte, donc qui est dans la catégorie recherche d'objets rares et fuite des orphelins et fille sur l'île déserte, donc je le rappelle encore une fois. Donc une fois que vous avez ça, il suffit tout simplement de faire fusion de matérias, ensuite point de fer et ensuite divine comédie ou n'importe quel matérias ocène. Vous faites fusionner, vous voyez que ça vous coûte 4200 PS, c'est pas énorme, et vous obtenez la matéria point vengeur qui vous donne attaque plus 1, mais bon ça on s'en fiche. Donc ensuite vous la remplacez par n'importe quel matérias que vous avez ici, donc point vengeur. Donc sinon, quelle information j'aurais pu ne pas vous donner ? Sachez que les matérias océennes, vous pouvez en choper grâce au village des ossements, donc ça c'est la plus facile à avoir, vraiment je vous conseille fortement de faire celle-ci, mais vous pouvez également la trouver dans le magasin, grand magasin, pardon, des départements de recherche, pour 10 000 gils à chaque fois la matéria. Donc par contre, ici je vais vous donner tout de suite dans quelle mission en fait vous pouvez choper les magasins, donc vous allez voir qu'il y en a pas mal, il me semble qu'il y a 3 magasins avec des matérias océennes, donc vous avez ici le grand magasin des départements de recherche, donc qui est dans un coffre du chapitre 9, donc là vous voyez qu'il faut attendre la fin du jeu pour pouvoir faire la matéria frappe, enfin point vengeur du coup, donc moi c'est vrai que je privilégie plutôt le magasin village ossement, qui se situe dans le coffre de la mission 753, et qui est le plus facile et le plus rapide à obtenir. Donc sachez que vous pouvez également obtenir des matérias, enfin, un magasin où vous avez des matérias océennes, donc il s'agit du magasin Souvenirs de Junon, qui est dans un coffre de la mission 241, donc que j'ai toujours pas fait, et qui doit être disponible à mon avis un petit peu plus tard, donc si vous avez des questions ou autres à propos de ça, n'hésitez surtout pas à m'en faire part, par commentaire ou message privé, j'y répondrai avec plaisir. Moi, si vous avez des informations supplémentaires, je suis très preneur, parce que j'ai essayé de vous donner un maximum d'infos, n'hésitez pas à regarder la description d'ailleurs, et comme je vous l'ai déjà montré dans la mission précédente, je vais vous remontrer l'efficacité, ici de la matéria point vengeur, donc n'oubliez pas, par contre, pas d'équiper l'objet, pardon, Brutalité, qui fixe la limite de dégâts à 99 999, comme je vous l'avais dit, et grâce à ça, vous pourrez faire des 99 999 à chaque coup. Donc ici, on prend une mission, donc par exemple, Laboratoire Dojo et un truc très simple. Donc sachez tout de même que cette matéria ignore la défense, donc peu importe la défense de l'ennemi, vous lui mettrez très très cher avec cette attaque. Donc regardez un petit peu, hop, 99 754. Donc là, je ne suis pas à pile, mais bon, dans tous les cas, vous voyez que ça fait des dégâts monstrueux. Donc comme je l'avais déjà précisé dans la mission précédente, je n'utiliserai pas cette matéria pendant les vidéos histoire, l'histoire de ne pas, alors je me répète un peu, mais l'histoire de ne pas, je dirais, rendre le jeu trop simple et que ça ne soit pas chiant à regarder pour vous. L'histoire d'avoir une certaine difficulté et que vous puissiez vous aider de ces vidéos-là. Par contre, je l'utiliserai dans l'émission puisque j'estime, après avoir fait cette vidéo, que vous êtes capable, en fait, tout simplement, de faire cette matéria, et donc vous aussi de l'utiliser. Après, libre à vous de considérer que c'est du cheat ou pas, et donc de l'utiliser ou non. Donc voilà pour cette vidéo sur la matéria.vengeur. Si vous avez des questions ou autre, n'hésitez surtout pas à m'en faire part, des remarques ou quoi que ce soit. Par contre, évitez de poster des commentaires pour me dire que c'est du cheat ou autre, parce que bon, ça, c'est libre recours aux gens de considérer que c'est du cheat ou non. Dans tous les cas, vous savez maintenant comment faire cette matéria, et si vous voulez l'utiliser ou non, libre à vous. Et moi, sur ce, je vous dis à tout de suite pour poursuivre l'émission sur Final Fantasy VII Crazy Score, qui vont s'avérer, bien évidemment, beaucoup plus facile, maintenant qu'on a cette matéria. Sur ce, je vous dis à tout de suite. Sous-titrage ST' 501